C'est en décembre 1993 que commence le combat du jeu vidéo de baston en 3D avec la sortie du Virtua Fighter de Yu Suzuki chez Sega M2. Un jeu qui a révolutionné la manière dont les gens allaient se battre de manière vidéoludique du moins dans le futur proche. Or, chez Namco, ils savaient certainement qu'à l'époque ils savaient faire des jeux vidéo. Ils savaient faire des jeux vidéo d'arcade et ils n'avaient jamais réellement essayé la case du jeu de baston. C'est ainsi que leur est venue une petite idée. Et si on faisait un jeu assez similaire à ce Virtua Fighter tellement moderne et si on faisait quelque chose qui puisse rivaliser avec le nouveau champion du jeu de baston. Et c'est ainsi qu'est arrivée la série Tekken dont je vous parlerai par ses trois premiers jeux dans cet épisode-ci d'une émission qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique Cruelle. La première chose que vous voyez en lançant Tekken premier du nom sur votre PlayStation Première du nom se trouvait être Galaga car je ne sais pas si vous le saviez mais je vais vous le dire afin que vous le sachiez. Il se trouve que Namco a l'exclusivité face au tribunal de pouvoir utiliser des mini-jeux comme loading de ses jeux vidéo. Donc tous ces chargements que vous avez vu ces dernières années où décidément « Oh non, c'est trop chiant, ça dure une minute et demie et tout ci, tout ça » auraient pu être évités. Parce qu'on aurait pu mettre des mini-jeux à la place mais Namco a décidé d'en avoir l'exclusivité et puis d'oublier qu'ils en avaient l'exclusivité et ensuite finir par ne plus l'utiliser du tout et pourtant plus personne ne peut utiliser cet artifice parce qu'ils en ont l'exclusivité avec la terrible faite que c'est eux qui l'ont inventé. Donc ça n'a rien de grave mais l'autre terrible participation de Tekken à la question vidéoludique moderne c'est ces cinématiques qui n'ont rien à voir avec le jeu qu'on vous a vendu mais qui font très très bien dans les pubs télévisées et dans les magazines. Donc merci les cinématiques, merci Tekken et bienvenue dans le King of Iron Fist Tournament. Un jeu qui vous dit que certainement si toi Tekken cette fois-ci non je ne serai pas Ryu je serai le dernier descendant des Mishima car si vous savez utiliser Kazuya ou Aehachi vous avez un personnage fort à votre disposition dans l'intégralité de la série. Alors réfléchissons d'un point de vue purement historique. 93, Virtua Fighter, Yu Suzuki. Ok. Namco se dit qu'on pourrait probablement essayer de faire un jeu d'arcade de combat. D'ailleurs il y aura un gigantesque boom du marché du jeu de baston en 3D. Il suffit d'avoir un produit qui puisse être vendu à ce moment-là et hop on va en profiter. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils font donc Tekken. Un jeu qui est sorti en 1994 sur Namco System 11. Une machine qui était décidément une PlayStation d'arcade. C'était littéralement le même hardware sauf que ça ne lisait pas des disques. Cela lisait des barrettes de ROM ce qui était plus solide pour mettre dans les systèmes d'arcade. Ce qui semble assez logique. Il aura fallu attendre certainement la Naomi de Sega pour avoir des consoles qui utilisaient des disques en arcade. C'est aussi ce qui fait la faiblesse relative de ce style de machine. C'est les disques. C'est pas le hardware qui est super solide. C'est les disques. Et c'est ça souvent le problème. Ici c'est dirigé comme jeu par Seiichi Ichi qui était coordinateur sur Vegra Fighter et qui a été ensuite dévoyé par le terrible argent de la compagnie Namco. Une compagnie qui certainement avait de l'argent en boss cognant et qui vous dit que oui bon bah c'est quand même aussi un des orfèves du jeu de baston moderne type il a travaillé sur Tobal numéro 1 et sa suite. Tobal 2 qui avait semble-t-il perdu le numéro en chemin. Et il a aussi aidé à Sokyo Gurentai chez Rising. C'est aussi lui qui s'occupe du game design qui n'est pas très épais ici mais qui fait simplement la part belle à cet magnifique artifice de communication PlayStationien de l'époque. Carré. Triangle. X. Rond. L'intégralité de la communication de Sony à l'époque c'était Carré. Triangle. X. Rond. On a la compagnie qui a une console avec Carré. Triangle. X. Rond. Coup de poing de la gauche. Coup de poing de la droite. Coup de pied de la gauche. Coup de pied de la droite. C'est un peu comme ça. Et si vous aviez joué à Tekken obligatoirement vous aviez déjà mémorisé que la console avait ses boutons et que c'était ainsi qu'on les utilisait et que c'est probablement un de ces jeux qui a fait le plus d'efforts pour que les gens apprennent les boutons de la PlayStation dans le domaine vidéoludique. Car quand on y réfléchit maintenant le problème de Nintendo c'est que leurs boutons c'est le même bouton que les machinettes Xbox One et Xbox 360 mais ils ne sont pas au même endroit parce que oh non Microsoft a bougé l'un des boutons et donc on a toujours un doute quant à ce qu'on est en train de faire. Et ce n'est pas un problème qu'on a sur PlayStation c'est certain. Le titre que vous voyez est réalisé par une équipe menée par Masamichi Abe qui a dirigé Tekken 3 et participé au design des deux premiers Pikmin. Ce qui est dur à dire mais c'est vrai. Donc voilà. Vous le savez certainement il y avait quelqu'un qui était capable de faire un gameplay nerveux, fin, subtil et racé tout en étant particulièrement kinétique dans la série Pikmin et malheureusement ce n'est pas lui qui a gagné le terrible débat de ce qu'il faut faire dans le jeu. C'est terrible mais c'est comme ça. Les musiques sont de Yoshie Arakawa et Yoshie Akayanagi et ils ont fait des musiques absolument insupportables de techno des années 90 japonaises que c'est totalement inaudible. Et c'est le genre de jeu où décidément on gagne à ne pas écouter la musique quand on y joue. Ça permet de mieux se concentrer. C'est un jeu qui est certainement beaucoup plus pâteau que le reste de la série mais qui fonctionne plutôt pas mal. Quand on joue à Tekken et qu'on a déjà joué à un autre Tekken dans sa vie on se dit ça fait sens. Tout vient de là. Tout est un peu plus pâteux. Tout répond moins bien. C'est assez moche mais c'est assez normal vu que c'est un jeu qui est sorti l'année après Virtua Fighter qui contrairement à celui-ci a des textures ce qui est assez beau comme effort et qui tourne tout aussi bien sur PlayStation que sur la machine d'arcade dont elle est originaire car c'est bel et bien la même machine dont il est question. Donc certainement ce n'est pas le plus grand jeu de la série mais comme un premier essai c'est un coup de maître car tout y est au bon endroit. Bon. Il faut aussi dire que c'est un jeu qui a beaucoup 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 vieilli mais il a près d'une vingtaine d'années et on ne peut pas exactement dire que ce ne soit pas surprenant qu'un jeu qui a une vingtaine d'années autant vieillir. Et d'ailleurs d'un point de vue scénaristique tout fait sens. Même les doigts de pied de Kazuya. Car ici on est un Mishima et on va tuer son papa qui s'appelle Hachi Mishima et on va être particulièrement joyeux. Je ne sais pas si vous le saviez mais quand vous êtes japonais et que vous avez tué votre père généralement ça vous met dans une joie absolument transcendantale que vous n'avez rarement vue. Voilà. Regardez comme il est content d'avoir tué son papa. Ce n'est pas attendrissant ça. Moi je trouve personnellement que c'est vraiment très attendrissant. Or je ne sais pas précisément pourquoi mais Kazuya il ne sait pas que pour tuer un Mishima il en faut vachement plus qu'une petite montagne avec un koto qui va comme ça. Non. Pour tuer ces gens-là généralement il faut au moins un volcan et ça il va le découvrir à ses propres dépens dans cette cinématique d'introduction de Tekken 2 le second jeu de la série Tekken. Et certainement cette cinématique n'a toujours rien grand-chose à voir avec ce qui va se passer dans le titre mais bon elle est un peu plus jolie. Enfin elle est un peu plus jolie. Vous aurez été particulièrement surpris d'apprendre que l'intégralité des captures qui ont été réalisées dans cette émission sont issues d'une PlayStation de l'époque avec les jeux de l'époque et que donc j'aurais probablement dû aller chercher des versions plus propres des cinématiques sur internet. Mais je me suis dit quitte à être Roots autant être Roots à mort et qu'au moins les gens auront une certitude quant au gameplay c'est qu'il sera celui qu'il est censé être. Est-ce que c'est un Terminator? Mais non. C'est un épéiste chelou. C'est Yoshimitsu. Est-ce que c'est une prostituée à la splash dance? Non. Ce n'est pas une prostituée à la splash dance. C'est une tueuse en série qui s'appelle Lina. Et ses quatre cheveux chelous en spaghetti. Est-ce que c'est Bruce Lee? Mais non. Enfin ce n'est pas Bruce Lee. C'est Bruce. Loow. L'homme qui décidément sait faire des choses avec son corps et qu'on ne sait pas pourquoi il ne le ferait pas. D'ailleurs il aurait tort. Mais ici dans ce jeu vous pouvez aussi incarner un Terminator. Et vous aurez tort de ne pas être un Terminator puisqu'un Terminator vous est proposé pour que vous puissiez l'incarner. Vous pourriez aussi jouer un alcoolique luchador qui aurait la possibilité d'être ensuite transformé par son terrible mentor en pas une éponge imbibée mais bien un guerrier particulièrement galvanisé. Ici vous avez des personnages. C'est la même chose qu'avant. C'est les mêmes personnages mais ils ont un nouveau style de petite couche de peinture. C'est ce qu'on appelle des personnages alternatifs. Et décidément des tifs on ne peut pas les comparer sauf à ceux de Heihachi car ce sont bien là les plus beaux cheveux de Tekken 2. Alors ici on va se battre contre Yoshimitsu. Yoshimitsu est un mec qui est assez fair-play quand on y réfléchit pas c'est marrant parce que c'est le mec. Il a un sabre mais il n'utilise pas la plupart du temps. Il a sous-coup et il fait oh mec 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 je vais te mettre un coup de sabre dans 3 dans 2 dans... Ah mais comment a-t-il fait pour savoir que j'étais en train d'y balancer un coup de sabre dans la gueule. Or voilà. Je ne sais plus si c'était déjà un cyborg à l'époque ou si c'était encore un mannequin animé du 18e siècle comme on l'a appris dans Soul Calibur 2 mais voilà cela faisait toujours plaisir de pouvoir jouer avec Yoshimitsu. Yoshimitsu qui est l'un des rares personnages réellement originaux du monde du jeu de combat de ces dernières années quand on a fait Shippo's M1. Alors ici on est en 1995 sur Namco System 11 et on est dans Tekken 2 donc on est toujours sur la même machine qu'à la base. C'est toujours une PlayStation toute simple qui fait tourner l'affaire. Sauf que c'est une PlayStation d'arcade ce qui explique la similarité entre les graphismes de la PlayStation et du Namco System 11. Ici c'est dirigé à nouveau par Seiichi Ichi et c'est exécuté par une équipe menée par Yutaka Konoe qui dirigera le numéro 3 et a designé le très bizarre Breakdown sur Xbox. Je crois que c'était un de ses premiers FPS que décidément ce n'est pas simplement un FPS mec. Si il y a un FPS où tu as un flingue ou tu as envie de manger des hamburgers ou tu peux les vomir ou il y a une terrible histoire avec des aliens cheloutes c'était l'un de ses rares jeux Namco qui étaient réussis sur Xbox qui sont sortis de cette incroyable vague de 6000 exclusivités Xbox. Car il faut bien admettre que parfois ils ne savent pas sur quelle compagnie ils sont censés parier. Parfois ils se disent qu'on va faire pareil avec Microsoft que ce qu'on a fait pour PlayStation et Sony. Et parfois ça foire. Et ça explique aussi le niveau actuel des productions d'Amco. C'est-à-dire qu'ils ont perdu une partie de leur talent et qu'en plus on ne peut pas nécessairement dire que la capacité des japonais à suivre le reste de la cadence de production mondiale soit particulière et que voilà Namco maintenant c'est une compagnie qui tient sur Soul Calibur et Tekken. C'est bizarre quand même. Alors là on se bat contre Kazuya et c'est le match retour donc on lui pète la gueule en un seul replay. Oh non le scénario est parti totalement en vrai. Il y a un démon qui est en train d'avoir un démon parce qu'il y a un démon et que voilà c'est un démon. Et que vous savez quoi un démon et ben il s'est lancé des rayons parce que ça rime avec démon. Et voilà. Je veux dire le tout sur de la musique terriblement efficace et relativement merdique de Yoshie Arakawa et Yoshie Takayanagi. C'est toujours à peu près la même équipe. C'est la même équipe que celle qui a fait le premier jeu mais cette fois-ci ils l'ont fait réussi. C'est un jeu qui est réellement plaisant à jouer même maintenant. Il est fluide. Il va vite. Il répond au quart de tour. Les guard cancel et cancel break fonctionnent super bien. Il y a moyen de se diriger un tout petit peu. C'est probablement le meilleur de ces trois jeux qui sont sortis sur PlayStation. En tout cas c'est mon favori. Et ce petit côté flat shading qui est très efficace avec les muscles sont réalisés par des simples arrêts d'aliasing. Je trouve ça charmant. Vous voyez que les bras fonctionnent et ils s'interfacent avec le corps de manière judicieuse. C'est vraiment un bon jeu. Un beau jeu. Et ces effets graphiques vont dans le sens de faire un jeu plus lisible et plus efficace que celui qui vous était proposé auparavant. Tekken 2 me semble être le sommet de la série. On peut même faire un fuck au démon. Ça c'est génial. Donc on se dit mais que se passe-t-il et comment est-ce qu'il va lui rendre l'appareil d'avoir balancé du haut d'une montagne ? Parce que c'est un Mishima. Il ne va pas avec le dos de la cuillère. Il va directement le balancer. Bah dans un volcan. Oui. Dans un volcan. Et si vous êtes un Mishima et que vous venez tuer un membre de votre famille vous êtes joyeux comme vous pouvez rarement être joyeux. Regardez-moi cet incroyablement bizarre sourire Mishima-esque si ça c'est pas le genre de chose qu'on voit après le banquet. Et nous voici à nouveau réunis par cet appel ancestral qui nous dit de venir pour le King of the Iron Fist Tournament. Car quelque part dans le Mexique il y a des ruines mystiques qui font que blablabla scénario à la con de Tekken ridicule et ils ont des hélicoptères marrons donc finalement on va finir par retomber sur l'opercule. Donc ici vous avez des gens. Ils sont payés par la Mishima Corporation. Ils suivent donc un Mishima. Mais quel Mishima reste-t-il ? Ben c'est assez logique. Vous venez de voir la série incroyable de cette scène cinématique se dérouler sous vos yeux. Et vous savez certainement que c'est Heihachi le survivant. Et maintenant quelque part à New York Paul a vieilli de 15 ans et il se bat contre des gens. Parce que bon ben c'est toujours bien d'avoir un Américain quelque part dans le mix. Mais est-ce que ce serait Bruce Lee ? Est-ce qu'il se bat contre des gens dans un film ? Non. C'est bien entendu Bruce Lee qui se bat contre des gens dans son propre restaurant et là son grand frère c'est Bruce Lee avec une moustache parce qu'on ne comprend pas nécessairement ce qu'il se passe. Et pendant ce temps-là le Luchador King est en train de faire du muscle parce qu'il n'a pas nécessairement besoin d'être performant. Il a juste besoin d'être joli parce que c'est un catch. Et ici vous avez le personnage favori des femmes et paradoxalement des lolicons qui sont ceux qui décidément ne préfèrent pas Nina. Nina qui est maintenant une femme assassin cryogénique de la puissance terrible d'avoir joué à Blade Runner. Et le Jackie Chan de service qu'on ne sait pas pourquoi il est là. Et Yoshimitsu qui est décidément maintenant un truc fauteuristique alien du futur. Bon ben voilà bienvenue dans Tekken 3. Et le seul blague de la série on le découvre qu'il est en train de s'enfuir d'une prison. C'est bien, c'est radio cliché les enfants. Et ça c'est un coréen du sud parce que c'est bien d'avoir un coréen du sud, ça permet de vendre le jeu en Corée du Sud. Pensons-là que le héros du jeu se fait attaquer par un prout mystique et bienvenue dans Tekken 3. Hop là. Donc Tekken 3 c'est un jeu où décidément ils ont fait des changements à la série. C'est un jeu Namco qui tourne en arcade mais sur Namco System pas 11. Non pas Namco System 11 mais Namco System 12. Oui, le Namco System 12 sorti en 1996 était une PS1 d'arcade d'accord mais avec 50% de puissance en plus ils avaient trouvé un moyen d'overclocker tout ceci et ça permet d'avoir plus de textures sur les incroyables personnages qui se battent dans ces décors idylliques. Qui sont certainement idylliques. Vous voyez certainement que l'arène au sol est un peu plus petite qu'avant mais cependant tout est texturé de manière bien plus jolie. D'ailleurs le fond c'est toujours une bizarre... je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Est-ce que ce serait simplement une photo de vacances prise par l'équipe de Tekken ou est-ce que c'est des trucs qu'ils ont fait avec leur petit pixel art en faisant semblant que c'était une photo ? C'est dur à savoir. C'est ici un jeu qui est dirigé par Yutaka Konoe et Masamichi Abe que vous avez déjà rencontré dans la série. Ils ont donc été réalisateurs et... coordinateurs de la série chacun à leur tour et ils aident ici dans la production Masairo Kimoto et Katsuhiro Harada qui ont encore travaillé respectivement sur la série jusqu'à Tekken 5 et 6. Et qui explique peut-être finalement que c'est toujours la même chose Tekken et que ce n'est pas nécessairement une bonne chose mais à ce moment-ci il y avait la blinde de personnages. Les personnages débiles. C'est l'arrivée de Mokujin. Vous savez. Il y a aussi un Konguru. Il y a aussi un Velociraptor. Des trucs comme ça. Mais à l'époque ça va plutôt bien. Le jeu a une forme d'équilibre entre les divers personnages qui sont proposés. Or, quand on parle de Tekken de nos jours, on parle de ces fameux personnages qui sont censés être OP. C'est-à-dire Overpowered. Et ça, ce n'était pas encore disponible dans cette série. Même Ogre n'est pas une puissance phénoménale à battre. C'est un personnage comme tant d'autres. Il y a moyen avec une technique. D'accord, il a ses petites perversions sexuelles à lui mais bon, c'est un personnage comme les autres. N'allez pas le juger. Et cependant, il est tout à fait possible de prendre plaisir à maîtriser l'un des personnages qui vous sont ici proposés. Il est aussi d'ailleurs parfaitement rigolo de regarder le torse de Jin se dévisser à chaque fois qu'il fait un Tatsumaki Senpou Kaku. C'est très drôle. Alors, ici, l'ogre absorbe le pouvoir de votre grand-père parce que Jin est le fils de Kazuya et de, vous savez, un des personnages féminins, celui qui avait l'air sympathique et japonais. Et voilà. Vous vous retrouvez à vous battre contre un super-ogre tellement puissant qu'on ne va pas aller afficher le décor parce que sinon le jeu se casse la gueule. Regardez comment il se dévisse le torse. C'est ridicule. Toujours est-il que c'est un jeu qui est réussi. Je ne l'aime un peu moins que Tekken 2 mais je pense que si vous voulez avoir une évolution de Tekken 2 comme jeu de baston, Tekken 3 est une évolution de ce jeu. C'est certain. Est-ce que c'est une évolution pour le mieux? Je n'en sais absolument rien. Mais il existe. C'est un jeu réussi. Il est sorti en Europe en 1998, si j'ai le bon souvenir, et il est sorti en arcade en 1997. Ce qui fait donc penser qu'il y a presque tous les ans un Tekken qui sort quelque part. Et qu'est-ce que ça fait dans le futur cette incroyable aventure ? Cela fait réfléchir à ceci. C'est que certainement, de nos jours, il y a eu pléthore de Tekken qui n'ont pas toujours été terribles et que certainement, c'est à ce moment-ci qu'on sait que la série commence à rentrer profondément dans son propre système de réflexion scénaristique sans sens et que voilà. Certains diraient, s'ils étaient plus méchants que moi, que c'est le moment où la série commence à battre de l'aile, bien entendu. Mais cependant, il nous restera à souvenir de cette première trilogie Tekken. Une trilogie Tekken qui était celle de l'avènement d'un autre jeu de baston. de l'avènement d'un autre jeu de l'avènement d'un autre jeu. Merci.